Merci encore de vous joindre à nous. Je vois qu'il y a des gens qui continuent d'arriver. Donc, on va vous faire une présentation d'environ 40 à 45 minutes et ensuite de ça, on aura une période de questions. Vous pourrez poser les questions dans la boîte de clavardage qui va ouvrir au moment des questions. Et si vous désirez être anonyme dans vos questions, vous pouvez changer votre pseudonyme. On a laissé cette fonction-là ouverte aux participants. Je voulais aussi vous dire que l'équipe de recherche, on va parler d'un projet qui s'appelle Au-delà des apparences. C'est un projet qui a été financé par le Conseil de recherche en sciences humaines en 2016. Nous avons terminé la collecte de données l'an passé. Et donc, là, nous sommes vraiment à la dernière phase du projet, comme je vais vous expliquer. Et donc, c'est tous les gens qui ont participé. Et j'aurais pu ajouter d'autres coordonnateurs et coordonnatrices. En fait, on a eu William Hébert et Dalia Turki aussi qui ont été coordo sur le projet dans le passé. Bon, on va parler de certains sujets qui, parfois, peuvent susciter des réactions, des traumatismes. On va parler de soutien parental, mais aussi de non-soutien parental. Il y a des thématiques de violence parentale, parfois, qui vont être abordées. Donc, c'est juste pour vous dire qu'on va vous le dire si ça s'en vient. C'est, voilà, c'est important de vous informer qu'il y a des thèmes qui vont être assez sérieux, qui vont être abordés aujourd'hui. Et ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter une vue d'ensemble du projet. Ensuite de ça, je vais vous parler de qui sont les jeunes participants, participantes. Ensuite de ça, Morgane et Maxime vont vous présenter ce que nous avons appris des jeunes relativement à leur expérience en lien avec le soutien parental. Et ensuite de ça, on va discuter, on va présenter des pistes d'intervention avant d'ouvrir les questions. Donc, juste peut-être pour parler de l'usage du terme trans. Donc, le terme trans désigne toute personne qui ne s'identifie pas au genre qui lui a été assigné à la naissance. On parle des gens qui s'identifient comme le genre qui a été assigné à la naissance comme une personne cisgenre. Donc, une personne trans, c'est une personne qui s'identifie différemment de ce genre assigné à la naissance-là. Et on utilise ce terme-là inclusif des multiples identités non cisgenres. Donc, on ne parlera pas toujours des jeunes trans et non binaires. On va parler juste des jeunes trans, mais c'est très, très inclusif de la manière dont on l'utilise. Et le cisgenrisme ou la transphobie, c'est des formes d'oppression que les jeunes trans rencontrent dans différents sphères en raison de leur genre. Donc, ça, c'est un terme qu'on voulait juste présenter rapidement comme ça. Mais du cisgenrisme ou de la transphobie, des exemples, ça pourrait être par exemple quand les parents rejettent leur enfant trans, quand une personne trans ne peut pas accéder à des soins médicaux ou quand une personne trans se fait agresser ou insulter en raison de son genre. Donc, au début, en 2016, qu'est-ce qu'on savait avant de commencer le projet? On savait que les jeunes âgés entre 16 et 24 ans en Ontario, il y en avait plusieurs qui n'avaient pas de soutien parental. En fait, très peu en ont et seulement 34% de ces jeunes-là bénéficient d'un soutien parental fort. On sait qu'il y a aussi un consensus autour de la nécessité du soutien parental pour le bien-être des jeunes trans. Et les jeunes trans affirmés dans leur réalité de genre authentique ont une aussi bonne santé mentale que les jeunes. Le taux de suicide, notamment, va diminuer jusqu'à 93%. Ce que ça nous disait au niveau de la recherche avant le début de la recherche, c'est que le soutien parental, c'est quelque chose qui est important et qui est en fait un facteur de protection essentiel. Par contre, il y avait déjà des aspects qu'on connaissait moins. C'est qu'on parle de soutien parental fort, mais qu'est-ce que ça veut dire du soutien parental fort? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça se manifeste dans toutes les dimensions de la vie du jeune? Donc, en fait, on voulait mieux comprendre c'était quoi ces aspects-là et comment les jeunes en parlent eux-mêmes. Il n'y a pas énormément de recherche qualitative qui fait ce genre de travail-là. Donc, on a souvent des statistiques, comme je viens de vous présenter, pour dire combien de jeunes ont du soutien ou pas, mais on n'a pas vraiment de compréhension de qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'était une des questions qu'on avait en tête. On voulait mieux comprendre cela. Donc, les objectifs du projet en général, c'était d'identifier les facteurs et les structures oppressives qui influencent négativement le bien-être des jeunes, de comprendre ce qui contribue aussi à leur résilience des jeunes et à leur bien-être tant au plan individuel que social, puis de comprendre comment ces processus d'oppression et de résistance interagissent. Et donc, vous pouvez voir comment l'idée du soutien parental est venue vraiment émerger des données de façon assez forte. Donc, c'est sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui. Comment on a fait la recherche? En fait, c'est une recherche qui était participative communautaire, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec des organismes. Vous avez vu la liste au tout début. Les organismes ont été impliqués même avant qu'on dépose la demande de subvention au CRSH. Et on a vraiment travaillé avec les organismes tout au long de la recherche pour être certain qu'on allait avoir le point de vue des personnes sur le terrain. Et puis, on a fait en fait une série d'allers-retours entre la collecte de données, l'analyse, puis les rétroactions du milieu communautaire. Donc, les principales étapes sont nommées ici. On a développé les outils de recherche avec les organismes partenaires. Ensuite de ça, on a fait des entrevues en profondeur avec 24 jeunes personnes trans au Québec. On a analysé toutes ces données-là. Ensuite de ça, on a fait un forum jeunesse avec certains jeunes qui sont venus nous voir. On leur a présenté les résultats de cette collecte-là. On aurait eu leur rétroaction. On a construit un deuxième outil d'entrevue qu'on a ensuite de se passer avec 30 jeunes additionnels. On a fait l'analyse. Et là, on est rendu au point où est-ce qu'on est en train d'écrire des rapports, des articles. Et on veut aussi faire des rétroactions et des conférences de partage de connaissances. Or, avec la pandémie actuelle, il faut penser à différentes manières de faire notre partage de connaissances. Et donc, le webinaire fait partie de cette série de partage de connaissances. Et il y en aura d'autres. Bon, je vais aller trop vite. Voilà. Le recrutement, ça a été fait par les réseaux sociaux et par les organismes communautaires. Ça a été du recrutement qui a été plus ciblé. En fait, à la première vague, on a vraiment essayé d'aller chercher une diversité. Mais on s'est rendu compte qu'on n'était pas encore assez diversifié. Donc, à la deuxième vague d'entrevues, on était allé chercher encore plus de diversité. Des jeunes racisés, notamment des jeunes qui habitaient hors de Montréal. Les entrevues ont tous été faites par un assistant-assistante de recherche trans. Ils ont duré environ deux heures, entre 30 minutes et trois heures. Et tout le monde a rempli un questionnaire sociodémographique aussi pour être capable de comprendre où est-ce que le jeune se situe. Donc, on ne voulait pas juste avoir des résultats qui s'appliquaient à un groupe de jeunes personnes trans. On est conscient qu'il y a beaucoup, beaucoup d'expériences dans les jeunes trans. Donc, on voulait vraiment comprendre d'où ces jeunes-là venaient. Et ensuite de ça, on a fait l'analyse de données. Et on s'est vraiment attardé à voir si, par exemple, le fait d'être racisé va affecter l'expérience qu'une personne a, comparativement à être quelqu'un, par exemple, blanc. Ou quelqu'un qui a des parcours d'immigration versus des gens qui sont nés ici, différentes classes sociales, etc. Donc, on a vraiment porté une attention à ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Si vous voulez plus d'informations sur la méthodologie, vous pouvez aller voir sur le site de la chaire. Il y a plusieurs petits feuillets d'informations sur ce projet-là. Rapidement, je vous présente un peu qui sont ces jeunes. Donc, on a rencontré 54 jeunes. Donc, on en a 38 qui ont fait leur entrevue en français, 16 en anglais. Ces jeunes-là ont entre 15 et 25 ans avec une moyenne d'âge de 20 ans. Mais si je vous présentais les données démographiques plus détaillées, vous verriez, c'est intéressant parce qu'on a vraiment des jeunes de tout âge. Donc, on n'a pas juste, par exemple, une trentaine de jeunes de 20 ans. On en a presque autant de 15, 16, 17, 18. Donc, on a réussi à aller chercher un échantillon qui est quand même bien équilibré. Vous voyez que c'est quand même largement des participants et participantes de Montréal. Mais on en a aussi des autres villes. Donc, pour nous, c'est important de voir si les expériences étaient affectées par le fait d'habiter hors d'un grand centre. Ensuite de ça, on a au niveau de la race, de l'ethnicité. On a 37 jeunes qui ont coché une ethnicité blanche. Mais là-dedans, on a des jeunes qui ont des parcours d'immigration. Donc, ce n'est pas toutes des personnes qui sont nées, qui sont blancs, nées au Québec. Et on a aussi 17 jeunes racisés et ou autochtones dans l'échantillon. L'identité de genre, on a 18 personnes plus transmasculines, 14 personnes transféminines et 20 personnes non-binaires, incluant 5 jeunes qui s'identifient comme des jeunes bispirituels. Par contre, je veux mentionner ici que ce sont des catégories qui manquent beaucoup de nuances dans ce qu'on vous présente aujourd'hui. Parce que sur le questionnaire sociodémographique et durant l'entrevue, on demandait aux jeunes de s'auto-identifier. Et je vous dirais qu'on a eu probablement autant de réponses, autant de façons de s'identifier qu'on a eu de participants. Donc, ce que je vous présente ici, c'est juste pour vous donner une idée générale de qui a participé. Mais ça ne représente pas du tout la diversité des identités de genre. Et on ne veut absolument pas les dénier. Vous allez voir d'ailleurs que quand on parle des jeunes, tout à l'heure dans la présentation des résultats, on utilise les mots qu'ils utilisent eux-mêmes. Autre fait important, intéressant, et on a actuellement un article qui va sortir bientôt là-dessus. Donc, je vous invite à rester au courant avec le site de la chaire. Mais on a eu quand même beaucoup de jeunes qui se sont identifiés comme ayant un handicap. Ce handicap-là pouvait être physique, au niveau neurosensoriel ou au niveau des difficultés au plan de la santé mentale. Mais vous voyez que pour la première vague, sur 24 entrevues, on a 71%, donc 17 jeunes sur 24 qui ont mentionné avoir une forme de handicap. Et on en a 22 sur 30 dans la deuxième vague, pour un total de 39 jeunes sur 54. Donc, on a décidé d'analyser ça quand je vous parlais tout à l'heure, de s'assurer qu'on prend en compte l'intersectionnalité et comment les différentes différences interagissent ensemble. C'est pour ça qu'on s'est penchés là-dessus. Et peut-être qu'on pourra faire un webinaire sur cette question-là éventuellement. Donc, je passe la parole à Morgane qui va vous parler des types de soutien et de toutes les autres belles trouvailles qu'on a eues par rapport à ce thème-là dans la recherche. Morgane? Oui, alors, donc c'est ça, on va vous présenter les résultats. Avant de commencer, en fait, je veux juste vous expliquer un peu quelle a été la démarche. Pour faire l'analyse, en fait, on avait quatre catégories. On a regardé, en fait, les types de soutien qui étaient offerts par les parents. Donc, on a distingué le soutien matériel en général. Si les parents lollent leur enfant, s'ils financent la nourriture, toutes ces choses-là. S'il y avait aussi un soutien émotionnel en général, donc c'est plutôt si l'enfant peut se confier à ses parents. S'ils ont une relation de proximité, soutien émotionnel. Et ensuite, on a regardé le soutien matériel et émotionnel dans l'identité des jeunes. Donc, c'est ce qu'on va un peu plus développer tout à l'heure. On a regardé par rapport au niveau de soutien qui était offert dans ces différentes catégories. On a pu identifier trois niveaux de soutien. Donc, le soutien fort, le manque de soutien ou rejet parental et la neutralité négative. On va pouvoir vous expliquer un peu plus tard qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on entend par neutralité négative. Et aussi, ce qui est important de mentionner, c'est que si on a fait ces trois catégories, c'est pour avoir un modèle de compréhension. Mais en réalité, on va s'apercevoir que le soutien n'est pas figé ou linéaire. En réalité, il y a des fluctuations, le soutien peut évoluer. Donc, ce n'est pas rigide. Donc, le soutien fort, c'est la première catégorie qu'on peut identifier. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs manières pour les parents de manifester un soutien fort. Et le premier point qu'on a relevé, c'est le moment du coming out, qui est quand même un moment clé pour les jeunes, vu que c'est là que les jeunes peuvent commencer à exprimer leur genre authentique. Donc, c'est vraiment un moment clé. Puis souvent, il y a aussi beaucoup de stress qui vient avec le fait de révéler son identité aux parents. Donc, un parent soutenant, c'est un parent qui va accueillir son enfant dans le coming out, accepter et valider son identité sans la remettre en question. Les parents peuvent poser des questions, mais en fait, l'idée, c'est de croire l'enfant. Donc ça, les jeunes qui se sentaient acceptés, validés, avaient une bonne expérience. Et puis, il y a des parents qui s'informent sur les réalités trans pour mieux comprendre leurs enfants. Et puis, les parents démontrent de l'amour. Donc là, on a par exemple un témoignage, juste pour précision, tous les noms qu'on va mentionner dans les résultats, c'est des pseudonymes. Donc là, Skyler nous dit qu'il nous dit, puis là, ils m'ont demandé s'il y avait quelque chose qui pouvait me rendre plus heureux. J'ai fini par leur dire que je suis trans non-binaire. Puis là, j'ai commencé à pleurer. Ils m'ont donné un câlin, puis ils disaient, ah, mais ça va, t'inquiète pas, on sait pas c'est quoi, mais c'est pas grave. J'aurais demandé de m'appeler Skyler et d'utiliser il. Ça a été un petit peu plus difficile et mouvementé, mais pas tant que ça. Je veux dire, j'ai une super famille. Donc là, on voit un témoignage d'un coming out qui s'est plutôt bien passé. Le soutien fort peut aussi s'exprimer à travers le soutien émotionnel des parents. Donc, les jeunes nous ont parlé de parents qui étaient présents pour elle et eux. Donc, à qui ils pouvaient se confier, notamment quand Yael rencontrait des difficultés, des discriminations, des choses comme ça. Donc, avoir un parent qui les réconforte. Le fait aussi de respecter l'identité de l'enfant, c'était très, très important pour les jeunes que leurs parents utilisent les bons pronoms, le bon prénom. Il y a des parents aussi qui faisaient un lien avec la communauté en encourageant leur enfant à, par exemple, participer à des groupes de soutien avec d'autres personnes trans. Ça pouvait aider les jeunes à se faire un réseau d'amis. Et il y a des parents aussi qui défendent les droits de leur enfant pour s'assurer, par exemple, que leur identité est bien respectée. Donc là, c'est le cas de Anto qui explique en fait que sa mère a fait beaucoup de recherches sur le sujet, qu'elle a ouvert les yeux et qu'elle est allée voir ses collègues en disant que son fils s'appelait Anto et qu'il utilisait les pronoms « il », « lui » avec sa permission. Et puis Anto nous raconte que sa mère l'a aidé à trouver des amis dans la communauté et que ça l'a aidé à se constituer son réseau d'amis. Ensuite, le soutien, il peut aussi se manifester par un soutien matériel. Donc là encore, on parle de soutien dans l'identité puisque c'est ça qui est vraiment important. Donc ça peut être l'achat d'accessoires d'affirmation de genre, comme les binders, par exemple, c'est ce qui sert à aplatir la poitrine, la cacher. Des vêtements dans lesquels l'enfant se sent à l'aise. Et puis, il peut aussi se manifester par un soutien matériel. Il y a des parents aussi qui peuvent aider à faciliter l'accès à des professionnels en santé, physique ou psychosocial. Donc parfois, ça peut juste être des soins de santé normaux, mais le fait d'avoir des médecins qui vont être accueillants, par exemple. Il y a des parents qui payent un accès à des sexologues, à des psychologues, quand c'est nécessaire pour l'enfant. Et ce n'est pas toujours indispensable, mais quand c'est le cas, c'est bien que les parents puissent financer ces soins. Et puis, il y a le financement des démarches de transition légales et médicales Là encore, ça dépend si l'enfant souhaite effectuer ces transitions. Mais c'est des coûts assez importants, donc de pouvoir les aider, c'est important pour les jeunes. Et enfin, il y a tout l'accompagnement dans les démarches, notamment les démarches administratives, comme le changement de nom. Il faut des fois remplir les papiers, donc ça peut être bien d'avoir des parents qui aident. Donc, Olivier, par exemple, nous explique que les bloqueurs coûtaient 90 dollars par mois et qu'ils n'auraient pas pu se payer si ses parents ne l'avaient pas aidé. Et aussi, ses parents lui ont payé des soins auprès d'une sexologue. Donc, c'est quelque chose qui a pu l'aider dans son processus. Donc, concernant le portrait du soutien fort, en fait, on avait à peu près 9 jeunes sur 30 dans la deuxième vague qui ont reçu ce type de soutien. Donc, c'est moins du tiers des jeunes qui ont reçu un soutien fort. Et on s'est rendu compte que c'était majoritairement des personnes transmasculines, c'est-à-dire des personnes qui étaient assignées femmes à la naissance ou filles à la naissance et qui maintenant expriment une identité plutôt masculine. Et donc, il y avait 6 jeunes transmasculins et 3 personnes non-binaires. Et en fait, dans ce groupe, il y avait seulement une personne qui a été assignée garçon à la naissance. Donc, on voit qu'il y a un déséquilibre un petit peu là-dedans. Et on s'est rendu compte aussi que le soutien fort était offert parfois par un seul des deux parents. Ensuite, concernant l'impact du soutien parental, en fait, on a demandé aux jeunes de mesurer, en fait, d'évaluer leur bien-être sur une échelle de 1 à 10. Et on s'est rendu compte que ces jeunes-là avaient un bien-être plus élevé en moyenne puisqu'ils exprimaient un bien-être entre 8 et 9. On avait juste une exception avec Arthur qui disait avoir un bien-être de 5 sur 10 mais qui expliquait aussi avoir vécu un rejet de la part de ses amis et ça, ça avait affecté son bien-être. Donc, des fois, il peut y avoir d'autres facteurs qui jouent sur le bien-être. Les jeunes, en fait, nous ont dit souvent que quand Yael recevait un soutien parental, ça leur permettait de se tourner vers quelqu'un dans les moments difficiles. Ça réduisait leur stress. Il y en a plusieurs qui se disaient heureux ou heureuses. Ça leur permet aussi de vivre de manière authentique, d'être eux-mêmes, elles-mêmes. Et puis, il y a plusieurs jeunes qui disaient avoir de la chance, notamment quand Yael se comparait à d'autres jeunes qui n'avaient pas le même soutien de la part de leurs parents. Et enfin, on a remarqué que souvent, il y avait une relation plus harmonieuse avec les parents quand il y avait un soutien fort. Et là, on a une citation de Émilie qui dit que quand elle était dans des zones dangereuses, négatives, elle faisait juste aller voir sa mère et sa mini-maman et tout de suite, elle remontait la pente. Et en fait, quand elle parle de sa mini-maman, Émilie, elle parle de sa colocataire qui a pris ce rôle un peu de maman. Donc ça, ça nous montre aussi des fois que le soutien fort peut venir d'autres personnes que les parents biologiques. Ça peut être ce qu'on appelle la famille choisie qui peut dans certains cas aussi prendre le relais et apporter du soutien aux jeunes. Donc, je vais laisser la parole à Maxime. On va parler d'un sujet assez délicat maintenant. Donc, juste vous pouvez dire. Oui, bien, merci Morgane. Puis, oui, on va parler d'un sujet un peu plus délicat. Ça peut susciter des réactions comme des malaises ou du sentiment de tristesse ou autre. Sentez-vous à l'aise de me muter de temps en temps si vous avez besoin. Puis, merci pour les gens qui m'écoutent. Donc, c'est ça. Moi, je vais parler d'absence de soutien, de rejet et de neutralité négative. En ce qui concerne l'absence de soutien, dans l'étude qu'on a menée, on a vu qu'il y avait deux cas de figure. Le premier, c'est que les parents ne soutenaient pas leur enfant à la base. Par exemple, n'avaient pas un soutien émotionnel ou financier. Et l'identité de genre, elle, devenait seulement un facteur potentiellement aggravant pour le manque de soutien. Sinon, on a vu aussi des parents qui soutenaient leur enfant en général et qui ont cessé de les soutenir ou qui les ont rejetés à cause de l'identité de genre. Donc, ça, c'est deux cas de figure qu'on a pu voir. On peut passer à la prochaine diapos. Là, je vais vous montrer quelques exemples du manque de soutien. Et on les a organisés d'une manière en gradation, donc à partir du moment du communiant et qui peut aller jusqu'à un rejet parental. Donc, une absence de soutien pouvait se manifester lors d'une réaction négative au communiant, que ce soit pendant le communiant ou après le communiant, dans le fond, qui avait non acceptation de l'identité de genre du jeune. Les jeunes nous ont aussi dit qu'ils ont vu le choc de leurs parents où certains de leurs parents vivaient un deuil. Et ça, les jeunes, bien qu'ils pouvaient comprendre, justement, le sentiment de deuil de leurs parents, ça restait quand même difficile de se sentir invalidés et mégenrés pendant que, justement, leurs parents étaient en train de, comment on dit, de processer leurs émotions. C'est aussi un fait intéressant parce que dans la littérature, on a souvent entendu parler du deuil, mais dans les récits des parents. Mais là, c'est vraiment, c'est les jeunes qui nous racontent leur expérience par rapport au deuil de leurs parents. Donc, ça, c'est un exemple qu'on a vu aussi. Sinon, on a vu aussi de l'absence de soutien émotionnel, par exemple, Anto, quand il a dit à son père qu'elle n'avait plus envie de vivre, celui-ci s'est contenté de lui dire en riant de s'accrocher car la vie allait devenir plus dure. Et il a laissé Anto en pleurs dans la cuisine. Donc, ça, c'est un récit qu'on a vu d'une personne. Sinon, on peut voir aussi que l'absence de soutien peut se manifester par le dîner ou l'invalidation de l'identité de genre du jeune. Donc, de ne pas croire son identité de genre, de penser que c'est une phase, de penser que c'est des gens qui ont mis ces idées dans la tête ou sinon, si des jeunes avaient une neurodivergence, bien, d'associer la transitude au fait que les jeunes étaient neurodivergents. Donc, on a une citation ici d'Adsus qui nous dit « Il invalidait beaucoup ma démarche à cause de mes problèmes de santé mentale. » Puis, il pensait que c'était une psychose. Donc, ça aussi, on a vu ça dans les témoignages des jeunes. Sinon, on peut voir qu'il y avait un non-respect de l'identité de genre et ça pouvait se manifester par le mégenrage. Donc, utiliser des mauvais pronoms pour s'adresser aux jeunes ou d'utiliser son ancien nom ou en anglais, le dead name. On peut aussi utiliser le terme morinon. Ici, on a un jeune qui nous disait que sa mère se référait à lui comme un objet. Je peux vous lire la citation. Il dit « À un moment donné, elle m'appelait ça » donc « it » en anglais ou « elle n'utilisait juste pas de pronom. Elle parlait à haute voix dans la maison. Elle ne s'adressait à personne. Pas de nom, pas de pronom. Elle disait juste des choses et si je l'entendais, je devais en déduire qu'elle parlait à moi. » Donc, ça, c'est un exemple qu'on a eu. Il y a aussi d'autres formes de manque de soutien où on a vu l'oppression à se conformer à l'identité de genre assignée à la naissance donc essayer de faire changer d'avis son jeune ou justement de retarder la transition ou de demander justement aux jeunes de s'habiller d'une certaine manière. On a vu ça dans certains récits. Sinon, le manque de soutien peut aussi se manifester par du dénigrement. Ça peut être des insultes, ça peut être de la violence que ce soit psychologique ou physique. En termes de dénigrement, on peut voir que Juliana, ici, une femme de 25 ans, nous dit « Ma mère était genre « Prends-le, le capoté, mon beau-père » était très transphobe, lui. Dès qu'il y avait des chicanes, lui, il ne se gênait pas pour me dire « Tu ne vas jamais être une femme, tu es un gars, tu es un gars, tu es un gars, tu es un gars. » Donc, on pouvait aussi voir certains narratifs comme ça dans les jeunes qu'on a rencontrés. Et bien sûr, ça peut mener aussi malheureusement à un rejet ou une expulsion du domicile familial et justement une rupture de communication entre les jeunes et leurs parents. Donc, ça, c'est des formes d'absence de soutien qu'on a remarquées. On peut passer à la prochaine. En ce qui concerne le portrait, en fait, c'est dans la deuxième vague d'entrevue, donc sur 30 jeunes, c'est le tiers qui me disait avoir un manque qu'un manque de soutien. Et de ces jeunes-là, en fait, quatre personnes exprimaient l'identité de genre qui était plutôt féminine. Donc, femmes, femmes trans, tout spirit, d'être, et ces personnes-là utilisaient des pronoms féminins. Sinon, il y en avait cinq qui étaient non-binaires et qui utilisaient des pronoms en alternance et encore une fois, juste une personne transmasculaire. Donc, on voit que le manque de soutien, c'était plus dans le récit des personnes qui avaient l'identité de genre féminine ou non-binaires. Sinon, le manque de soutien a des impacts dans la vie des jeunes. Qu'est-ce qu'elle nous disait, c'est que leur bien-être autodéclaré était entre trois et sept et en fait, sur cinq de ces personnes-là sur dix, leur bien-être était inférieur ou égal à cinq. Et comme conséquence, ça pouvait amener chez certaines personnes des idées suicidaires, des pratiques d'automutilation, des troubles alimentaires. On a ici Annabelle qui nous dit « À cause de mes relations parentales, c'est plus dur pour moi d'être heureuse. Ça me provoque des idées suicidaires. » On peut voir aussi que ça provoque un certain isolement ou ça peut engendrer une surconsommation comme Dakota qui nous dit « Mais après avoir fait mon commute, c'était impossible de passer du temps avec ma famille, alors j'ai dû m'isoler. » En gros, je n'avais pas d'amis dans cette région, donc j'ai juste littéralement mes seuls amis étaient ma soeur et les drogues. Le manque de soutien, ça faisait aussi justement des conflits familiaux et les jeunes, certains jeunes tendaient à s'éloigner. Ça pouvait bien sûr affecter aussi d'autres sphères de la vie comme le travail, la scolarité, mais aussi les relations sociales comme les jeunes disaient « Moi, je ne me sens pas à l'aise d'inviter des amis à la maison parce que j'ai peur que mes parents utilisent mon entreprise d'ancien prénom ou mes genres devant mes amis. » Donc, certains jeunes étaient moins à l'aise d'inviter des amis à la maison. Ça pouvait aussi conduire dans certains cas à des situations d'itinérance. Sinon, on le dit, dans les stratégies face au manque de soutien, certains jeunes s'éloignaient de leurs parents. Il y avait aussi, on voyait dans certains narratifs une résignation de se dire « Bon, je pense que mon père ne m'acceptera jamais par exemple. » certains jeunes décidaient de se changer les idées, d'essayer d'ignorer la situation et aussi, c'est ça, d'ignorer la situation pour ne pas que ça affecte leur bien-être et la rumeur. On pouvait voir aussi que certaines personnes décidaient d'aller chercher un soutien ailleurs, donc auprès de la fratrie, de la famille choisie, d'amis ou d'autres adultes comme des professeurs. Il faut vous lire aussi une citation ici d'Amy qui dit « Mais comment je fais pour gérer? Oui, je fume beaucoup, mais je m'implique socialement. Ça fait que je fais tout pour m'occuper la tête. Moi, j'ai fait comme une crise suicidaire en plein travail. Mon boss me dit « Prends du temps. » Je suis comme « Non, non, laisse-moi ici. Fais-moi travailler plus. » Ça m'a vraiment aidé à passer ma journée. Je suis allé chez nous, j'étais éclavé et je me suis touché. Donc, on voit que ça a des impacts justement négatifs dans d'autres sphères. Donc, une surcharge de travail, on peut voir aussi une précarisation ou une certaine consommation de la part des jeunes. Ça, c'était pour le manque de soutien. Là, on va parler de la neutralité négative. La neutralité négative, c'est une forme plus subtile et moins explicite de désaffirmation. On a utilisé ce terme-là parce que ce terme-là a été proposé par une participante à la première vague. Je vais vous lire la situation et après, on va revenir à des exemples pour vous aider à mieux comprendre. Donc, la citation, elle se lit comme ci. « J'aurais tendance à dire que c'est peut-être à mon tort, mais que ce n'est pas si pire que ça. » Entre guillemets. Dans la mesure où je ne suis pas menacé de mort, je ne suis pas menacé de me faire sortir de la maison si je continue dans ce genre de choses-là. Puis en soi, ce n'est pas si positif non plus. Je maintiens l'idée qu'il y a une certaine neutralité négative dans la mesure où s'ils ne sont pas ouvertement à l'opposé de mon identité, s'ils ne n'y pas de manière absolue, il n'y a pas de support factuel ou même perçu de ma part. Donc ça, c'est Valérie, une jeune femme de 19 ans. Donc, voilà certains exemples de neutralité négative. On peut voir durant le communisme qu'il y avait une réaction neutre ou indifférente, ce que les jeunes avaient l'impression que leurs parents n'accordaient pas de si grande importance à l'événement qui était en train de se passer, alors que pour eux, c'était crucial dans leur démarche. On peut voir que certains jeunes avaient un soutien financier, la part de leurs parents, mais que celui-ci était conditionnel. Donc, oui, tu as un soutien financier, mais celui-ci ne peut pas être utilisé pour ta transition. Ou encore une fois, c'est d'avoir un soutien financier ou matériel de l'aide dans ses études à payer ses traites scolarités, mais que les parents continuaient à mégenrer leur enfant ou utiliser son ancien nom. Donc, en gros, c'est de supporter aussi son enfant dans certaines sphères, mais de ne pas supporter la sphère de l'identité de genre. du jeune. Certaines personnes nous disaient aussi que leurs parents avaient un discours d'acceptation. Donc, oui, je t'accepte, mais qu'il n'y avait pas d'action qui suivait pour affirmer leur identité de genre. Donc, il y avait une certaine acceptation, mais une incompréhension de ce qu'il fallait faire aussi pour affirmer l'identité de genre. Je vous lis une citation de Sophie qui nous dit « Ce qui m'a un peu déçu, c'est de réaliser à quel point ils ne le comprennent pas. Ils sont comme « J'accepte ton identité de genre, mais pourquoi il faut tout habillé de cette façon-là. Comme il accepte mon identité de genre, mais il ne voit pas pourquoi je dois changer l'usage de mes pronoms. » ça, c'est certains exemples de neutralité négative qu'on a vu dans la recherche. On peut changer de diapositive. En ce qui concerne le portrait de la neutralité négative, dans la deuxième vague, c'est 11 jeunes sur 30 qui nous disaient vivre dans ce genre de situation-là. Il y avait une surreprésentation des personnes non-binaires, donc 10 personnes sur 11. Il y avait une surreprésentation des personnes assignées garçons à la naissance, 6 sur 11, sachant que ces personnes-là représentent seulement le tiers de l'échantillon. Dans la neutralité négative, on a eu un jeune transmasculin qui nous disait vivre dans cette situation-là. Encore une fois, on voit que la neutralité négative, c'est beaucoup plus des personnes non-binaires dans cette situation-là qui vivait ce genre de situation-là. donc la neutralité négative, elle a des impacts, ça a des impacts sur le bien-être et que les jeunes nous disaient que leur bien-être autodéclaré variait entre 3 et 8. Ça pouvait faire aussi un sentiment d'ambivalence à l'égard des parents. Donc, oui, de sentir de la gratitude par rapport à certains apports que les parents leur apportent dans leur vie, mais de se sentir quand même, de sentir une insatisfaction par rapport à la relation. Ça pouvait avoir des effets positifs aussi, la neutralité négative, parce que certains jeunes disaient, bien, j'ai pas de pression financière, j'ai un logement et j'ai un soutien économique. Dans certains cas, ça retardait ou empêchait l'affirmation de genre de l'enfant, parce que pour préserver la relation, l'enfant avait tendance à faire des compromis sur son identité de genre ou laisser les parents les mégenrer ou utiliser leur enseignement pour préserver la relation. Ça pouvait justement aussi affecter l'estime de soi et engendrer de la souffrance parce qu'il y a du sentiment d'être incompris ou incomprise par les personnes qu'on aime. Je vous lis ici une citation de Auguste qui nous dit « Ma mère disait qu'elle me soutenait, mais ce n'était pas vraiment le cas. Et après, mes grands-parents, ils sont juste pareils comme ça. Ils vont dire qu'ils sont aimants et après, la manière dont ils agissent n'est pas aimants. Et ça, ça me rendait vraiment confus, confus. Et ça m'entraînait des situations abusives et juste des relations qui étaient négatives pour moi. Quand il altère mon estime de moi, je ne peux littéralement pas survivre. » Donc ça, c'est une citation d'une personne. Je pense qu'il y avait juste un dernier point à nous où je pense que c'était bon. Bon. Sinon, il y avait certaines stratégies aussi que les jeunes adoptaient face à la neutralité négative. Donc, certains jeunes décidaient de confronter leurs parents et ça engendrait des conflits. On a un jeune qui disait, « Moi, j'aime mes parents et tout ça, mais à un moment donné, je vais péter ma cloche. » Donc, ça, c'était un exemple de confrontation qui pouvait arriver. Je viens de vous parler de certains compromis aussi que les jeunes pouvaient faire pour préserver la relation. où, justement, il y avait des jeunes qui avaient un arrangement avec leurs parents. Donc, à la maison, tu t'avais d'une certaine manière et à l'extérieur, tu peux faire ce que tu veux. Sinon, ça engendrait que les jeunes faisaient des choses en secret, en cachette. Donc, ça vivait de la manière dont ils le souhaitaient à l'extérieur ou débuter un traitement d'hormonothérapie sans parler aux parents. Ça pouvait aussi engendrer de la distance et de l'éloignement ou d'aller chercher du support ailleurs. On a justement Sophie qui nous dit « Mais justement, le manque de support émotionnel fait en sorte que c'est un peu plus difficile. Mais en même temps, j'essaie d'aller chercher le support ailleurs d'autres personnes. Donc, je dirais que j'ai assez de support. Ce que je n'arrive pas à prendre de mes parents, je vais le prendre ailleurs. » Donc, on a eu ce genre de situation-là aussi. Aussi, un jeune ou que sa mère n'était pas prête à aller avec lui se participer les cheveux ou qu'elle ne voulait pas que celui-ci se coupe les cheveux, c'est l'ami de la mère qui l'a accompagné au poivreur. Donc, ça, c'est... Moi, j'ai fini pour la neutralité négative. Morgane, je te redonne la parole. Donc, ce qu'on s'aperçoit en fait aussi, c'est que le soutien parental est non-linéaire. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, il est inégal au sein d'une même famille. Des fois, on s'est rendu compte qu'il y avait un soutien d'un des deux parents et pas de l'autre. C'est un soutien qui est multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un soutien dans certaines sphères mais pas dans d'autres. Donc, pour que ce soit un soutien fort, il faut que ce soit dans toutes les sphères de la vie. et c'est un soutien qui évolue dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui, au début, ne soutiennent pas leur enfant et qui, finalement, avec le temps, soutiennent. à l'inverse, il y a des parents... de la situation s'il te plaît, ça fait trop de bruit. Il y a, à l'inverse, des parents qui, au début, soutenaient leur enfant et qui, progressivement, ont commencé à ne plus le soutenir et leur attitude s'est dégradée. Par exemple, des parents qui se sont informés sur certains sites et qui ont commencé à prendre peur et qui, du coup, ont commencé à rejeter leur enfant. Donc, là, par exemple, Louis nous explique que sa mère, en fait, au début, ne lui a pas parlé pendant deux mois après son coming out mais qu'elle a fini par se renseigner et puis par s'éduquer et qu'elle est devenue extrêmement soutenante et lui a demandé quels étaient ses besoins et elle était prête à répondre à tous ses besoins. Donc, on va passer à la discussion. En fait, ce que ces données nous ont appris, en fait, d'une part, c'est que ça réaffirme l'importance du soutien. On a pu voir que les jeunes qui avaient un soutien fort avaient une évaluation de leur bien-être plus élevée que les jeunes qui n'en avaient pas. Les comportements à risque aussi étaient beaucoup moins présents chez les jeunes qui avaient des parents qui les soutenaient et on a vu comment le manque de soutien pouvait amener des situations plus à risque ou plus difficiles pour les jeunes et puis on a vu aussi une amélioration des relations familiales ou en tout cas des meilleures relations familiales chez les jeunes qui avaient un soutien parental fort. Ceci dit, on peut voir aussi qu'il y a des limites dans le soutien. Il peut y avoir d'autres facteurs qui impactent négativement le bien-être, notamment, en fait, les jeunes trans sont plus soumis à l'anxiété, à la dyshorie, aux discriminations, donc le soutien parental ne peut pas toujours complètement combler ces problématiques que les jeunes rencontrent. Ça ne peut pas complètement les protéger mais c'est quand même un facteur de protection et de résilience important pour les jeunes. On voit aussi qu'un soutien, lorsqu'il est désynchronisé, ça peut être insuffisant. C'est-à-dire que si les parents ne soutiennent pas leur enfant au début, l'enfant peut commencer à développer des dépressions, des problématiques en santé mentale, par exemple, et même si les parents soutiennent après, ça va être beaucoup plus difficile de régler ces problématiques. Il y a même des enfants qui n'osent pas faire leur coming out parce qu'ils ou elles sentent que leurs parents ne sont pas ouverts à la question des enjeux trans, donc ces jeunes-là, des fois, peuvent commencer déjà à développer des comportements autodestructeurs ou à avoir une mauvaise estime d'elles et eux-mêmes. On voit aussi que les parents, des fois, ne soutiennent pas tous les deux leurs enfants, donc ça peut avoir un impact négatif. On voit que la famille choisie aussi peut devenir un relais quand il y a un manque de soutien parental, donc il y a pas mal de jeunes qui se tournaient vers ces autres ressources pour bénéficier d'un bon soutien. Et ce qu'on peut voir, enfin, c'est qu'un soutien partiel peut avoir un impact négatif sur les jeunes, en fait. Donc parfois, les parents pensent aider leur enfant, mais en réalité, ils peuvent avoir un impact négatif s'ils ne soutiennent pas le genre de leur enfant. Donc je vais vous expliquer ça plus précisément avec un petit schéma. Donc à gauche, on peut voir en gros ce que c'est que la neutralité négative. On a deux parents qui donnent un soutien conditionnel à l'enfant, matériel et émotionnel, qui lui apportent une certaine sécurité. Donc par exemple, les parents vont loger leur enfant, le nourrir ou la nourrir, avoir une relation quand même plutôt correcte avec leur enfant. Mais on voit que l'enfant ne peut pas trouver un équilibre entre sécurité et affirmation. Parce que dès qu'il ou elle essaye de s'affirmer, il y a un risque en fait de perdre la sécurité matérielle et émotionnelle qu'il y a avec ses parents. Alors qu'à droite, on voit que l'enfant a à la fois cette sécurité matérielle et émotionnelle, mais en plus, ses parents l'accompagnent et l'acceptent dans son identité de genre, ce qui lui permet de s'affirmer. Et selon nous, en fait, c'est la réunion de cette sécurité et affirmation qui permet la reconnaissance des enfants et des jeunes et qui leur permet en fait de s'épanouir et d'être heureux. Donc voilà, en fait, si on avait l'exemple d'un jeune ou d'une jeune qui n'a pas ni la sécurité matérielle ni l'affirmation, en fait, peut-être que ce ou cette jeune pourra s'affirmer, mais par contre, ça va être dangereux pour lui ou elle parce que la personne va se retrouver dans des situations difficiles ou précaires, comme on a pu voir plus tôt. Donc voilà, donc aussi, ce qu'on voulait mettre en lumière, c'est qu'il y a différents facteurs qui peuvent influencer le type de soutien que les parents offrent aux enfants ou aux jeunes. on a vu en fait surtout le facteur du genre qui avait un gros impact, les personnes transmasculines bénéficiaient globalement d'un meilleur soutien que les personnes transféminines ou non-binaires et ça, on peut l'expliquer potentiellement par le concept de transmisogynie. Donc je vais vous expliquer en fait, la transmisogynie, c'est le fait que les femmes trans vivent deux formes de discrimination. Elles vivent déjà de la transphobie parce qu'elles transgressent les normes de genre, mais en plus, elles vivent de la misogynie parce que c'est des femmes et que le féminin dans nos sociétés est encore dévalorisé par rapport au masculin. Et quant aux personnes non-binaires, ce qu'on pense, c'est que comme leur expression de genre elle est en dehors des cadres d'intelligibilité pour leurs parents, des cadres normatifs de binaires, c'est beaucoup plus difficile pour leurs parents de comprendre leur identité et parfois, c'est plus difficile d'accepter. Donc les parents acceptent des fois plus facilement d'avoir un enfant qui, par exemple, n'est plus leur fils entre guillemets et devient leur fille entre guillemets plutôt que d'avoir un enfant qui va dire je ne suis ni un garçon ni une fille. Pour ses parents, des fois, c'est compliqué et ils ne comprennent pas toujours très bien les enjeux. Ensuite, il y aurait d'autres facteurs qu'on pourrait approfondir plus comme la situation financière parce que ça peut demander beaucoup de coûts de soutenir un enfant qui veut faire, par exemple, une transition médicale ou légale. La présence d'un handicap comme on l'a vu tantôt, par exemple, les jeunes neuroatypiques ont tendance à être moins validés dans leur identité, moins cru. Et puis, il peut y avoir toutes sortes de facteurs culturels qui font que les parents vont avoir une vision différente du genre et ne vont pas avoir les mêmes critères de ce qui est acceptable ou non en matière d'expression de genre. Donc, je vais passer la parole à mes collègues pour vous expliquer quelques pistes d'intervention. Donc, très rapidement, parce qu'on veut vous laisser du temps pour les questions, c'est certain que pour les pistes pour les parents, il faut que les parents développent des postures, des comportements qui vont aider le jeune ou la jeune à s'affirmer. On peut faire ça en s'informant pour bien comprendre les besoins puis aussi déconstruire les normes parce que les parents ne sont pas toujours habitués, ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Donc, il faut qu'ils s'éduquent pour être capables de comprendre la réalité de leur jeune, de respecter l'identité du ou de la jeune et de ne pas la remettre en question. Ça, ça inclut aussi respecter leur nom et leur prénom, les accompagner dans les démarches sociales, légales et médicales et ce qu'on se rend compte, c'est que les jeunes qui ont des parents qui s'impliquent dans des démarches, dans la défense de droit, ces jeunes-là, ils vont mieux. Donc, bien sûr, il faut que le jeune ait le goût que son parent s'implique mais c'est de ne pas hésiter à s'impliquer quand le jeune le demande. S'adapter au rythme et aux besoins du jeune, c'est juste le jeune qui peut dire ce qu'il a besoin et c'est juste le jeune qui peut exprimer son identité et qui peut l'affirmer. Donc, le parent ne peut pas dire que l'identité du jeune, il faut vraiment le suivre et finalement, chercher de l'aide et du soutien auprès de groupes ou d'intervenants pour gérer les émotions parce qu'on le voit, on n'a pas fait de recherche dans cette recherche-là auprès des parents mais on le voit dans d'autres recherches comme ça peut être un processus qui est long et difficile. Donc, c'est important pour le parent d'aller chercher du soutien pour ne pas que ça devienne le fardeau sur le jeune. Peut-être, Maxime, dernier pour les émotions. Très brièvement parce qu'on pourrait faire un webinaire justement juste sur ça. On encourage les intervenants et les intervenantes de développer une pratique transaffirmative qui va venir encourager l'exploration de l'identité de genre et l'identité de genre des jeunes, de les accompagner dans où est-ce qu'elles sont rendues et de les suivre au pas à pas et au quotidien. C'est sûr aussi de se former et de s'éduquer sur les questions. On pense d'aller chercher ces informations dans des sources qui sont crédibles. De reconnaître ces erreurs. Donc, on peut faire des erreurs en intervention. Ça peut arriver qu'on est genre un ou une jeune, mais quand on fait ces genres des erreurs-là, on s'excuse et on peut continuer à passer à autre chose. C'est aussi en tant qu'intervenant intervenante, on baigne aussi dans une société cisnormative. Donc, aussi de travailler à déconstruire certains billets et certaines normes binaires du genre, c'est important aussi. Ça va aussi plus faciliter l'intervention avec les jeunes trans comme avec la population en général. C'est d'orienter les interventions, oui, avec les jeunes, mais aussi avec les parents. Comme on a vu aussi, le soutien parental, comment c'est important. c'est d'essayer d'aller chercher les parents dans les interventions, bien sûr, avec l'accord des jeunes. C'est aussi informer les parents sur les réalités et les besoins des enfants trans pour que ces parents-là puissent être en mesure de mieux soutenir leur enfant. Et c'est bien sûr, c'est d'essayer aussi d'apporter un soutien aux parents parce que les parents aussi ont besoin de soutien dans cette réalité-là et dans ce qui se passe. Donc, c'est aussi d'apporter ce genre de soutien-là aux parents et de les référer à certains groupes, par exemple, Enfants transgenres Canada ou leur donner certaines informations sur les réalités trans. Donc, je m'arrêterai là pour aujourd'hui, mais c'est ça, c'est un sujet qui peut être plus discuté. Donc, juste avant de prendre les questions et peut-être, Morgane, tu pourrais ouvrir la boîte de clavardage pour que les gens commencent à les poser. On veut juste remercier, bien sûr, le Conseil de recherche en sciences humaines, la subvention Savoir pour nous permettre de tenir ce webinaire-là. Merci aussi aux membres actuels, aux anciens membres de l'équipe de recherche, aux assistants-assistantes de recherche, mais surtout aussi aux jeunes qui ont partagé leur histoire avec nous. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Donc, pour la période de questions, vous pouvez cliquer sur « Converser » et vous allez pouvoir écrire vos questions. Et là, c'est certain que peut-être on ne pourra pas toutes les prendre, dépendamment de combien il y en a, mais on va essayer de répondre au mieux qu'on peut. Et si ce n'est pas possible, vous pourrez nous les envoyer à cette adresse et on essaiera de les répondre. Mais pour l'instant, on va commencer par le clavardage. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'on va envoyer la présentation? La présentation a été enregistrée. Donc, je viens de fermer l'enregistrement. C'est un dans